Est-ce que vous saviez que 95% du patrimoine se situait était détenu hors d'Afrique, emporté pendant et après la colonisation ? Ces œuvres sont aujourd'hui un peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, au Vatican par exemple, partout sauf en Afrique. Un problème toujours d'actualité car même si des lois sur la restitution des œuvres ont été votées en France, en Belgique ou encore dans l'Union européenne, les choses semblent avoir peu bougé dans l'absolu. C'est le combat de Louis-Georgetin, maître de conférences et spécialiste des questions coloniales, militant antiraciste aussi, Premier ministre de l'État de la diaspora africaine qui fédère plusieurs organisations de défense de la culture africaine à travers le monde. Il est avec moi sur ce plateau. Bonjour Louis-Georgetin. Bonjour. Tout d'abord, première question, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce titre de Premier ministre et de ce qu'est l'État de la diaspora africaine ? Oui, tout à fait. Alors il y a quelques années, les chefs d'État de l'Union africaine ont adopté une résolution pour dire que la diaspora africaine, ces 350 millions de personnes dans le monde, c'est une région, la sixième région, parce qu'il y a cinq régions sur le continent, le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Et la diaspora, c'est la sixième région. Et puis on m'a ensuite mandaté pour donner corps, je reprends les termes du mandat, à cette sixième région. Et c'est ainsi que, lors du sommet de l'Union africaine en 2018, nous avons créé l'État de la diaspora africaine. Et en gros, notre but, c'est de renforcer l'Afrique par la diaspora, la diaspora par l'Afrique. Et donc, nous menons des politiques de développement. Nous construisons des villes en Afrique. Nous faisons des politiques d'industrialisation. Nous avons des fermes. Nous construisons des complexes médicaux, etc. Voilà un peu ce que nous faisons au quotidien. D'accord. Et donc, vous êtes à la fois en contact avec les gouvernements africains et les gouvernements des pays riches du Nord, si on peut dire. Mais surtout avec les pays africains. C'est vraiment notre cœur de métier. D'accord. Alors, comme je le disais en introduction de cet entretien, malgré les avancées, enfin si on peut dire, vous allez peut-être contrebalancer ce point. Donc, malgré les avancées législatives, la question de la restitution effective du patrimoine culturel africain, et quand on dit patrimoine, c'est au sens large. Je parlais des œuvres en introduction, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça prend trop de temps. C'est trop lent. Ce n'est pas vraiment effectif, en fait. Oui, nous avons lancé cette campagne il y a quelques années. Et sous la pression, la France a en effet adopté un texte, mais extrêmement limité, qui ne parlait que du Bénin, alors que la France a des biens qui viennent de plus de 20 pays africains. Et encore, pour le Bénin, on parlait du trésor d'Abomey. C'est très important. C'est 26 œuvres. Mais la France en détient plus de 3 000. Donc, c'est moins de 1 % du patrimoine béninois qui a été restitué. Nous avons fait adopter aussi un texte en Belgique et un autre texte au Parlement européen. Mais pareil, au Parlement européen, les résolutions, eh bien, elles ne sont pas impérieuses. Par conséquent, les États peuvent les ignorer. Donc, voilà pourquoi nous avons adopté une démarche qui est ce que j'appelle une classe-action, une action de groupe, un recours collectif. Il ne s'agit pas de se battre objet par objet ou pays par pays. Oui, parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est que les avancées législatives dont on parlait, c'est du cas par cas, en fait. C'est œuvre par œuvre. C'est du cas par cas. Récemment, au Sénégal, on a restitué un objet. La France en détient des milliers. Donc, on ne peut pas avancer ainsi. La politique du compte-gouttes, ce n'est pas possible. Ça va être trop long. Voilà pourquoi nous avons, en effet, décidé de mettre en place une action de groupe diplomatique et sans doute aussi judiciaire. Donc, nous avons invité des États et des royaumes d'Afrique à nous rejoindre. Donc, nous avons avec nous, par exemple, le Bénin, le gouvernement de la RDC, la Guinée, le Zimbabwe, des royaumes d'Angola, d'Ouganda, de Madagascar, etc. Et tous demandent la restitution du patrimoine, les biens culturels, parfois aussi des restes humains. Et puis, nous avons aussi des nations d'Amérique du Nord qui sont avec nous, les Cherokee, par exemple, et bien d'autres, et qui demandent aussi la restitution de leurs terres. Donc, on voit que c'est une action qui n'est pas seulement africaine ou panafricaine, c'est une question de justice globale. D'accord. En fait, c'est vraiment, il y a un rapport de force, en fait, qui s'institue entre colonisés ou anciens colonisés et colon ou anciens colon. Absolument. Et c'est comme ça que nous avions obtenu la restitution du trésor d'Aboumé pour le Bénin. Et maintenant que nous sommes plus nombreux, l'union faisant la force, nous serons forcément plus forts. Donc, je suis très optimiste sur cette démarche. Dans un premier temps, les pays diront non et nous irons au tribunal. Et ils comprendront que restituer, c'est compliqué. Mais ne pas restituer, c'est encore plus compliqué. En termes d'image, parce que... Exactement. Par exemple, la France, en ce moment, elle est en ballottage défavorable sur ce qu'on appelait ces précarés d'Afrique francophone. Là, on a vu le Mali il y a quelques années. Et là, plus récemment, le Burkina Faso et le Niger. On pourrait se dire que peut-être, dans votre entreprise pour justement la restitution de ce patrimoine, la France pourrait, par souci, peut-être par raison d'État, dire en fait, on rétropédale. Finalement, on ne veut pas restituer ces terres. On veut garder auprès de nous ce trésor colonial. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un rapport de force qui s'accentue ou au contraire, qui s'assouplit ? C'est l'inverse qui va se passer. Parce que nous en avons l'expérience sur le Bénin. Enfin, nous avions expliqué à l'époque au président Macron que, en réalité, le coût de la restitution est nul. Il n'y a pas eu de manifestation dans les rues en France, d'ailleurs, contre la restitution. On n'a pas vu M. Zemmour ni Mme Le Pen hurler dans les rues parce qu'on avait restitué le trône du roi Guézo, dont ils n'ont jamais entendu parler. En revanche, ne pas restituer aurait un coût très important, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, car les pays africains seraient extrêmement mécontents. Et dans un contexte de tension, ce n'est pas très bon. Et c'est l'image de la France, non seulement en Afrique, mais aussi en Europe et dans le monde. On dirait que la France était colonialiste au XIXe siècle. Elle est encore au XXIe siècle. Donc, il est très clair qu'il est très, très mauvais pour l'image de la France, mais pas seulement de la France. Nous avons l'Allemagne, la Suisse, qui n'a pas colonisé, mais qui a des trésors coloniaux. Et la Belgique, le Royaume-Uni, les États-Unis, ce n'est pas possible, ce n'est plus tenable. En fait, c'était tenable parce que ce sujet était largement ignoré. Mais quand vous sortez les cadavres du placard, et je parle au sens propre, vous avez à l'Université libre de Bruxelles des restes humains d'un roi important du Congo, ce qui fait que l'Université libre de Bruxelles n'est plus une université, c'est un charnier. Le musée d'histoire naturelle en France, c'est la même chose. Le Louvre aussi. Donc, on ne peut pas vivre dans un charnier. C'est aussi la preuve que, quelque part, c'est une preuve de plus, plutôt, que la décolonisation, c'est un processus toujours en cours, en fait. Absolument. Donc, les gens qui voudraient qu'on passe à une approche postcoloniale, je veux bien, mais on est encore dedans. Et puis, il est évident que le patrimoine dont nous parlons est une métonymie. C'est-à-dire, c'est la partie pour le tout, parce qu'on n'a pas volé que des œuvres d'art ou des restes humains. On a pris de l'or, on a pris du pétrole. Ça continue encore. On a pris des vies humaines. Et donc, tout cela doit être réparé. Donc, la restitution fait partie d'un agenda plus général, qui est celui de la réparation pour l'esclavage et pour la colonisation. D'accord. Vous avez même fait, vous nous avez fourni un dossier de presse, qui est disponible sur le site d'ailleurs de l'état de la diaspora africaine, pardon, je vais y arriver. Comment dire, c'est... Vous avez même recensé les œuvres qui ont été, justement, pillées par... C'est important. Alors, on ne peut pas faire... Par les anciens colons. En total. Rien qu'au musée du Quai Branly, vous avez 69 000 biens appartenant à l'Afrique. Au musée Terre-Vuraine à Bruxelles, vous avez plusieurs centaines de milliers. Donc, on ne peut pas, dans un dossier de presse, bien sûr, faire un inventaire général. Oui, mais vous parliez tout à l'heure de 3 000 œuvres, rien que pour le Bénin, si je ne dis pas le bétis. Voilà, c'est ça. Exactement. Pour le Tchad, c'est plus de 9 000. Donc, on ne peut pas faire un inventaire. Ces inventaires existent d'ailleurs. En revanche, ce que nous avons fait, c'est que chaque fois, nous présentons le mandat qui nous a été donné. D'accord. Donc, nous avons qualité pour agir au nom d'eux, au nom de ces États, au nom de ces royaumes. Deuxièmement, nous montrons quelques biens qui peuvent être en effet des biens. Ça peut être aussi des restes humains ou des terres. Nous disons d'où cela vient, où cela se trouve et à qui ça appartient. Donc, c'est très simple. Et chaque fois, ces exemples sont parlants. Vous avez, je ne sais pas, par exemple, la couronne d'or qui était en Éthiopie et qui a été pillée lors de la bataille de Magdala et qui est aujourd'hui au British Museum. Vous avez, j'ai dit, la tête du roi Tuer de Madagascar qui est en France également. Et son descendant est notre ambassadeur. Il est avec nous. Donc, vous avez des cas précis que nous montrons parce que tous ces biens, tous ces restes humains ne sont pas connus du grand public. Donc, il faut les montrer. Il y a des images et ces images parlent. Voilà pourquoi nous avons, dans notre conférence de presse et dans notre dossier de presse, montré à voir ce qui est souvent caché. Oui. Pour finir, quel est l'enjeu pour les pays africains au-delà, qui, je pense, va beaucoup plus loin que simplement trouver une finalité au processus de décolonisation ? L'enjeu, il est multiple. Il y a d'abord un enjeu de justice globale. Il y a un enjeu, bien sûr, d'identité culturelle. Il y a un enjeu, disons, d'intégrité spirituelle, car beaucoup de ces trésors sont des trésors sacrés. Il y a un enjeu également de développement économique, car quand vous avez des musées, vous pouvez bâtir du tourisme au tout. Rappelons que le tourisme, c'est 15% du PIB français. Donc, les gens viennent voir le musée du Louvre, mais entre-temps, ils payent un billet sur Air France. Ils vont dans les hôtels du groupe Accor, ils achètent des souvenirs, ils vont au restaurant, etc. C'est des emplois non délocalisables. Et puis, dernière chose, peut-être même la plus importante, c'est la question de la souveraineté politique. Lorsque ces trésors se trouvent dans les musées d'Occident, le message est clair. On dit aux enfants qui viennent, nous avons pillé tout cela, nous le conservons aujourd'hui, nous sommes donc des receleurs, et tout va bien. Nous avons le droit de le faire et nous en sommes fiers. Voilà ce qu'on m'avait dit à l'époque de Hollande. Mais nous faisons voir ces trésors aux présidents africains, ils sont contents. Je dis vraiment, vous le croyez ? Eh bien, peut-être qu'ils sont plus diplomates que moi, mais moi, je vous le dis, nous allons vous traîner en justice. C'est ce que nous avons fait. Et c'est précisément pour éviter la calamité d'un procès public que l'État français a fini par dire, non, on va faire une loi, ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez, l'enjeu de la souveraineté politique, c'est un enjeu essentiel. Le problème de l'Afrique, aujourd'hui, et pas seulement, ce n'est pas la décolonisation officielle qui a eu lieu, on nous dit souvent, il y a 60 ans, c'est la décolonisation réelle. Lorsque les économies sont encore soumises aux dictates de telle ou telle, lorsque la France veut faire des guerres ici et là, tout récemment, eh bien, c'est un problème de souveraineté. C'est une indépendance culturelle, de souveraineté culturelle aussi. Mais culturelle, mais pas seulement. Vous voyez, lorsque je prends, par exemple, le trône du roi d'Ouganda, qui est encore en Angleterre, cela veut dire beaucoup. Lorsqu'on garde le trône du roi. Parce que c'est un patrimoine historique. C'est un patrimoine historique, mais c'est un message très fort. Vous voyez, si on disait, je ne sais pas moi, tel bien du roi Louis XIV, à partir de maintenant, émis en Allemagne pour telle ou telle raison, ça ne serait pas juste une question de culture. Ça serait une question d'indépendance nationale. Donc, sommes-nous un État souverain, oui ou non ? C'est pour ça que je parlais de cette logique métonymique. Nous parlons de ces trésors. Mais au-delà de ces trésors, c'est une partie d'un tout plus général. C'est le problème général de la souveraineté de l'Afrique. Le problème de l'Afrique n'est pas la pauvreté. D'ailleurs, ça serait plutôt l'exploitation. Mais cette exploitation est le résultat du manque de souveraineté. Quand vous n'êtes pas chez vous, dans votre maison, eh bien, les gens viennent, ils pillent à tout va, ils croient que tout va bien et vous n'avez pas de maison en réalité. C'est ça, la souveraineté ou l'absence de souveraineté. D'accord. Merci beaucoup, Louis-Jerstein. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.